Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, à travers le Service National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé, SNEPS, vous propose le communiqué du jour sur la COVID-19. Bonjour. Je vous souhaite d'abord une bonne fête de Samkharit à l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal. À présent, je vous fais la lecture du communiqué numéro 536 du ministère de la Santé et de l'Action Sociale de ce jeudi 19 août 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a reçu un taux de positivité de 6,81%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 15 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Les 160 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 95 cas, tandis que les autres localités et régions du pays totalisent 65 cas. Toujours dans le bilan du jour, il est à relever que 427 patients suivis ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 55 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Cinq décès ont été enregistrés le mercredi 18 août 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugeux stable. A ce jour, 71 441 cas ont été déclarés positifs, dont 55 744 guéris, 1 641 décédés et donc 14 055 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles effleurées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 1 129 176 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veuillez sur les recommandations du jour axées sur le port correct de masques bien ajustés couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage des gels de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, les personnes non encore vaccinées sont invitées à aller le faire au niveau des liens de vaccination désignés, de se faire vacciner, de conserver leur carte de vaccination après avoir été vaccinées et de respecter le prochain rendez-vous pour la seconde dose. Je rappelle également que les cibles de la vaccination sont les personnes âgées de 18 ans au moins, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, de même que les personnes ayant des comorbidités, sont invitées également à se faire vacciner et de respecter les mesures barrières bien après avoir été vaccinées. Je vous remercie de votre attention.